Bonjour Monsieur le Commissaire. Alors vous le savez, les avions ont déserté le ciel. Avec la crise, le trafic aérien accuse une chute de 88%. Alors pour éviter les faillites d'entreprises, la plupart des États membres ont volé au secours des compagnies aériennes. En France, le gouvernement a annoncé un plan d'aide à l'entreprise Air France à hauteur de 7 milliards d'euros. Ce plan a tout de suite été validé par la Commission européenne. Alors j'ai l'impression qu'on déverse des milliards d'euros d'argent public pour soutenir des compagnies privatisées, mais qu'on va dépenser un petit peu moins pour protéger l'environnement et les travailleurs de l'aérien. Monsieur Timmermans, à la différence de certains de vos collègues, vous proposez à juste titre d'ajouter dans le futur, à l'avenir, des conditionnalités sociales et environnementales aux aides d'État. Bon, c'est bien, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il soit trop tard et que cela reviendrait à changer la recette d'un gâteau une fois que le gâteau sort du four et est déjà cuit ? Monsieur le Commissaire, et j'en termine par là, quelles garanties pouvez-vous nous donner pour que les aides d'État empêchent dès maintenant les pertes d'emploi tout en s'orientant vers une décroissance planifiée du trafic ? Merci. Merci. Merci.